et bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur ce live sur ce live orienté castor ce soir avant même de se lancer dans les qu'est ce qu'on va faire on va faire un petit point sur la situation parce que j'ai laissé un peu la simulation tournée après le dernier épisode histoire on avance un petit peu plus vite et pour finaliser notre petite réserve d'eau enfin réserve d'eau le bâtiment qui servira à la réserve d'eau qui se trouve ici donc je l'ai bien complété j'ai mis l'ensemble des plateformes j'ai mis l'ensemble des pompes à eau sur les différents niveaux je vais baisser un petit peu histoire qu'on voit en dessous des plateformes donc on a un premier niveau qui est ici qui va remplir une toute petite zone sur laquelle ensuite on aura une deuxième pompeau qui va remplir dans une petite zone et enfin on aura une troisième zone un peu plus grande par ici qui va couvrir l'ensemble du secteur qui est par là donc ça nous fait quand même des zones où en fait on n'aura pas de stockage d'eau mais j'ai décrité que c'était pas grave et qu'on pourrait très bien s'en passer sans que ça nous cause le moindre souci et ensuite bien évidemment toute l'eau qu'on va stocker ici va partir dans cette direction et nous aujourd'hui c'est ce qu'on va faire on va se créer une magnifique tour ici, on va terminer la muraille on va prévoir comment on va agencer la zone qui se trouve ici et comment on va se diriger ensuite vers cette zone là pour ensuite aller passer vers la forteresse qui se trouve là donc il va falloir qu'on gère un petit peu notre façon de détourner le flux d'eau alors je ne sais pas si on fera ça directement ce soir ou si ça sera pour le prochain épisode mais je veux au moins finaliser le schéma de construction ici commencer à regarder ce qu'on va mettre comme tour par là et voir comment est-ce qu'on va reconstruire cette petite zone là donc on va probablement devoir déforester un petit peu enlever quelques buissons de baie par ci par là pour faire les choses proprement et dans ce côté ici je vais quitter le mode de vue sans l'IHM je vais mettre une petite route juste pour bloquer l'avancée des baies parce que ça fait tâche donc pour éviter d'avoir une infestation de baie on va mettre ça comme ça je relâche la pause on repasse tout en haut alors bien évidemment on aura des tonnes de batterie on va rajouter ici des éoliennes pour pouvoir comment dirais-je faire en sorte que les pompes qui sont en dessous aient de l'énergie mais avant de faire ça avant de faire ça on va gérer vraiment la partie muraille donc on va revoir toute la gestion des entrepôts qui est ici hop là en se mettant probablement dans le secteur bien évidemment hop je vais repasser vitesse 1 pour éviter que ça rame de trop le temps que je fasse les différents entrepôts donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 il va nous en manquer 1 hop là 7 donc le premier ça va être pour les biscuits on va refaire ça dans l'ordre comme d'habitude on ne va pas s'embêter et en fait il va en manquer bah oui parce qu'il y en a 8 je ne sais pas compter je ne connais pas le nombre d'aliments disponibles pour chaque faction c'est terrible c'est pitoyable hop et on va leur dire de vider ça parce que c'est sur le passage salut Knokandili bienvenue est-ce que lui il vide ? lui il vide c'est parfait on le supprime tout de suite dans le secteur on va pouvoir également vider ça vider ça on va pouvoir supprimer cet escalier et dans le secteur on va aussi commencer à travailler un petit peu sur un système d'escalier parce que c'est qu'il va falloir pouvoir monter ensuite par ici différents étages mais je ne vais pas me faire des colis maçons on va aller le plus droit possible euh ouais parfait je suis au bon endroit pas besoin de s'inquiéter hop en termes de hauteur en termes de hauteur on devrait être bien aussi parce que je vais juste avoir à faire ça parce que normalement on est au même niveau que le sol là-bas donc je n'ai pas besoin de remettre un niveau de terre hop c'est l'endroit où je vais remettre de la terre c'est ici ça je vais pouvoir supprimer la route hop je vais tout de suite me faire ce côté là de la muraille de façon à pouvoir me mettre mon niveau de hauteur max qui sera celui-ci je présume ouais c'est ça et donc ça va me déterminer en fait la hauteur à laquelle je vais pouvoir me mettre les escaliers euh et je suis en train de me dire que plutôt que de le mettre tout au bout ici on pourrait clairement le mettre par là on pourrait gagner de l'espace on pourrait gagner de la portée on pourrait gagner de la vitesse de déplacement donc on va plutôt faire ça ce sera clairement plus adapté je retire la pause on repasse vitesse 2 salut Sobeka bienvenue parfait dans le secteur alors ici ça a été vidé c'est excellent il va nous falloir aussi de la flotte mais on a déjà un réservoir qui est juste ici donc je ne vais pas en mettre un là au mieux on pourrait peut-être s'en mettre un plutôt là-haut hop tu vas accepter la flotte on va te dire de te vider et de ce côté-ci alors de ce côté-ci je vais être embêté je pense parce que à cet endroit-là je suis quasi sûr je vais avoir besoin de mettre une plateforme dans le secteur alors peut-être pas directement ici parce qu'on va avoir le mur mais au moins ici là clair et net on va avoir besoin de rajouter des blocs de terre alors il ne sera pas construit tout de suite salut Marty je vais très bien et toi de ce côté-ci je pense que là je vais supprimer ça et je vais aussi mettre un bloc de terre on va en mettre sur les deux comme ça ce sera à peu près uniforme donc là il y aura un truc ici donc tac tac il y aura probablement un par là également ouais un ici un là donc là il me faut également un bloc de terre hop parfait très bien et alors ici il y a quand même une chose à laquelle il va falloir qu'on fasse légèrement attention c'est la façon dont l'eau va arriver parce que j'ai absolument pas envie que ça déborde côté écluse donc peut-être que je vais retravailler le secteur ici un tout chouïa de façon à avoir un tout petit canal où l'eau pourra se déverser et passer par ici sans avoir à créer de débord auquel cas auquel cas dans la muraille que je suis en train de construire je vais peut-être faire l'écluse ici parce qu'on va réutiliser le système d'écluse pour avoir un maximum de flotte à déverser là-dedans en période sèche hop là comme ça ce sera très bien et ça ça me semble être une idée qu'elle est meilleure là parfait ensuite on va regarder mais je pense qu'il faut que j'augmente deux cases donc un deux un deux et par ici on va avoir probablement le même système un deux trois ouais et un deux trois il n'y en aura plus qu'à mettre toc 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 ça là ça là ça ici et ça ici pour pouvoir ensuite compléter l'ensemble sereinement ça va faire un magnifique tour comme ceci je crois qu'il me faut un distance supplémentaire ouais donc ça il va falloir qu'on le supprime qu'on mette de la terre à la place quoi que quoi que quoi que non peut-être pas peut-être pas c'était peut-être pas nécessaire mais bon dans les faits ça sera pas un gros gros problème hop alors on a pas besoin d'aller tout au bout là-bas je vais vérifier mais normalement on devrait être bon ouais juste comme ça salut Scythias bienvenue en fait ça je peux le vider également maintenant je vais peut-être leur dire d'aller récupérer Scythi Scythi comme ça ce sera fait très bien on va leur rajouter des petits stockages de bouffe ici aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cette fois on est malinx on y pense alors je le fais par principe parce qu'on me l'a rappelé mais on a quand même constaté que les castors n'allaient pas forcément au plus proche malheureusement pour se nourrir et s'abreuver ce qui était quand même très décevant on fait tout pour qu'ils aient une bonne logistique et ils nous font nia on veut pas combien on parie qu'ils vont se coincer les cons faites-moi ça en priorité haute faites-moi ça en priorité haute avant de vous faire avoir comme des bleus alors ici on va pouvoir retirer les entrepôts qui ne servent plus très bien et on va pouvoir ajouter ensuite un gros tas de plateformes quand le jeu aura arrêté de l'ailler alors ça c'est pas mal mais on peut faire beaucoup mieux on peut revoir le système routier de façon à ce que nos castors puissent aller d'un côté et de l'autre mais qu'on utilise toujours ce district-ci pour continuer à peaufiner et à avancer sur nos structures dans le secteur et là je sens qu'ils vont se coincer les cons hop je bloque ça avant que ça fasse de la merde alors ce qui est génial c'est qu'ils pourraient très ah oui non effectivement de ce côté-ci ils ne peuvent pas construire en passant par l'autre côté s'ils veulent construire là-bas ils sont obligés de passer par au-dessus autant pour moi salut docteur Jean-Seb je ne t'avais pas vu arriver ah bah j'irai regarder après le live si t'as pour ton idée parce que je crois que je l'ai pas vu sauf si c'est celle à laquelle j'ai mis un grand oui parfait là-bas c'est bloqué ici je vais retirer ça je vais également retirer les routes qui sont en dessous j'ai un casteur isolé non j'ai un casteur isolé non bon bah je remets ça c'est pas possible c'est vrai qu'elles sont super chouettes les maps que Sityas a potesté sur le discord je vous invite à aller faire un tour dans le channel Timberborn où vous allez voir des trucs c'est juste magnifique Sityas elle a fait vraiment des maps de dingue l'agencement des bâtiments est juste superbe moi je suis complètement fan 15 minutes de live premier coin sauce exactement si c'est ce que tu as mis le oui ok parfait allez décoincer moi ce castor hop là il est décoincé on peut virer tout ça maintenant on peut faire ce que j'avais dit à savoir virer les routes qui ne servent plus à rien ensuite avant d'aller faire des bêtises je vais passer tout en dessous et on va pouvoir supprimer ce qui ne sert plus à savoir tout ça tout ça est-ce que non ça va je ne supprime absolument rien qui pose problème faut que je sois prudent parce que c'est un coup à péter voilà là par exemple c'est un coup à péter des plateformes donc on va éviter on va y aller manu militari on va y aller un par un on ne va pas faire de bêtises on ne va pas utiliser le raccourci pour supprimer les bâtiments sans demander la confirmation et sa propre là pareil j'ai plus besoin de route très bien et je suis quasiment sûr que les plateformes qui sont ici ne servent plus à rien non plus je vais les supprimer ce sera des bâtiments en moins ça sera parfait très bien très bien alors ici j'ai aussi un système qui me permet de ramener de l'énergie jusque là parce que je vais quand même avoir un système qui va me permettre de faire sortir l'énergie par cette zone là c'est quand même l'un des objectifs de façon à pouvoir quand même relié avec le reste du système énergétique qui se trouve là-bas c'est un de mes objectifs de façon à ce que ici je n'ai pas de problème avec la génération d'énergie ah t'as un pc bureautique donc c'est pour ça que tu joues sur les petites cartes je comprends je comprends je comprends très bien hop ici on va pouvoir fermer ça et ensuite on va continuer à travailler là-dedans hop alors par ici il va falloir qu'on remonte encore un tout petit peu de manière progressive au niveau des au niveau des engrenages au niveau des essieux hop parce que j'aimerais bien quand même réussir à sortir du côté de la muraille probablement d'ailleurs de ce côté-ci de ce côté-ci parce que ça nous permettrait d'avoir une belle une belle distance alors ça veut dire aussi bien évidemment de virer les arbres qui sont là parce que sinon ça ne marchera pas donc là je me cale un petit essieux ici on se cale une plateforme de taille 1 et zou c'est parfait c'est parfait j'allais dire c'est pas parfait du tout en fait il faut que je remonte encore d'un cran il faut que je remonte encore d'un cran parce que sinon ça ne va pas ça ne va pas fonctionner par contre si je fais ça directement ici on va avoir un gros problème ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir passer donc changement d'idée changement d'idée on ne va pas faire ça directement ici on va aller plus loin et on va faire en sorte de sortir au niveau de la passerelle parce qu'on pourra toujours mettre un escalier par dessus pour pouvoir atteindre le sommet de la tour et du coup on descendra par le côté de la tour ça sera plus ça sera moins joli ça sera moins joli mais ça sera plus simple à gérer parce que sinon je vais perdre un de je risque de perdre un de hauteur en termes d'eau quoique 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 là on arrive où ? là on arrive un cran en dessous du sol on arrive un cran en dessous du sol ce qui veut dire que ça c'est pas au bon endroit ça c'est pas au bon endroit du tout et donc la problématique que j'avais évoquée en fait ce n'est pas une problématique je peux effectivement passer ici ça ne posera pas de soucis que de faisage dé faisage les amis je l'attendais je l'attendais je l'attendais hop et de cette histoire ici je peux mettre de la plateforme de taille 2 ça marchera nickel si ça c'est pas beau je ne sais pas ce que c'est et hop par là on n'a plus qu'à continuer alors on va s'arrêter ici là je vais continuer un petit peu plus par là bas je vais tout de suite aller positionner alors pas de la terre la terre ça ne marchera pas perdu une case trop à gauche alors ici si je veux réussir à faire ma construction il va falloir que je supprime ce bloc là temporairement parce que j'avais plusieurs possibilités soit je le laissais là et je me mettais des plateformes pour pouvoir y accéder un peu la flemme soit je faisais juste une suppression tout ce qui est de plus classique et ça ne posait plus aucun soucis et je pense que c'est l'option la plus intéressante et la plus intelligente en toute modestie c'était une invitation à sortir la commande je ne vois pas du tout de quoi tu parles je n'ai pas dit ça exprès sinon il peut être construit depuis le haut Kno Kandili si tu parles du bloc de terre la réponse est non salut Lucant parce qu'en fait la problématique c'est que j'ai mis tous les blocs de terre dans cette direction là ce qui veut dire que pour construire celui qui se trouve ici il faut construire celui qui est avant mais celui qui est avant ne pourra pas être construit depuis cette position là parce qu'il est en diagonale donc si je veux que ça soit construit soit il faut que ça se soit construit avant enfin si on parle bien de ça auquel cas il est gênant parce que si on a le bloc de terre ici dans ce sens là c'est à dire que le reste ne peut pas être construit et sinon il faudrait arriver depuis cette case là salut Lucant bien les choses avancent ici ça a été déblayé c'est parfait je crois que la terre peut être remise en diagonale maintenant oh si c'est vrai si c'est vrai c'est fabuleux nous vérifierons une fois que le coin sera posé pour la peine ha 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 salut Alan bienvenue ouais ouais on fera un test il n'y a pas de soucis Sityas ne t'en fais pas pour ça alors par là ça serait pas mal je pense de faire passer ça en dessous je vais mettre ça tout de suite au bon niveau merci pour le lien puis-je me permettre une simple remarque dans vos schémas de construction mais bien sûr n'était pas du tout obligé de me vouvoyer Alan dis-nous tout dis-nous tout moi je suis preneur de tous les retours de toutes les idées de toutes les remarques vas-y lance-toi avec ou sans élan mais si tu prends de l'élan assure-toi d'avoir un petit endroit tout doux pour te réceptionner ou pour pas te faire mal ouais je sais c'est une blague de merde Lucant j'assume je suis en train de me poser une question métaphysique de ouf comment ils vont construire les plateformes ici vu que j'ai bloqué l'accès parfois je me déteste on va utiliser une bonne vieille technique de schlag par contre je sais pas comment je vais faire mon coup pour avoir celle-ci parce que pour celle-là ça va être très simple on va y aller comme ça ça va être super facile puis bien évidemment après on supprimera par contre pour le centre ici comment est-ce qu'on va s'y prendre je vais peut-être temporairement supprimer ça je pense pas je pense pas je vais pouvoir mettre un pont par-dessus ici ça va me dire zut ouais ça me dit zut si je le mets taille 2 ça va être trop grand et si je le mets taille 1 ça va être trop court donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par faire ça on va faire simple on va faire très très simple le pont de 1 c'est suffisant si tu me dis que le pont de 1 est suffisant on va mettre des ponts de 1 par contre si c'est pas suffisant tu vas m'entendre parler ah là là mais il passe devant des stocks debout et il y va pas quoi mais ça me vexe dans la construction de bâtiments dans votre ville réelle nous commençons par poser les échafaudages avant de faire les murs ça nous évite de se retrouver bloqué ouais 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 c'est vrai c'est totalement vrai le truc c'est que penses-tu que j'aurais l'idée de le faire dans ce sens là jusqu'à maintenant non mais en fait il faudrait il faudrait il faudrait ce serait plus intelligent de ma part je suis totalement d'accord je vais remettre temporairement les routes parce que j'ai l'impression qu'ils ne pourront pas accéder par le bas ici sinon petite sécheresse en approche les échafaudages sont tellement compliqués dans ce jeu oh j'exagère ils sont pas compliqués c'est un peu laborieux et fastidieux et long à mettre en place mais sinon ça passe ça prend de la place je veux dire ah ça oui oui ça c'est ça prend effectivement de la place je ne sais plus qui m'avait posé la question pourquoi mettre de l'énergie par là c'est juste pour pouvoir réatteindre ensuite pardon la zone principale là bas et d'avoir un réseau qui soit connecté uniquement pour ça au final on coince surtout au démontage bah pas tant que ça qu'en délit il y a pas mal de fois où au moment de construire ça bloque mais là je trouve que je me suis moins mal débrouillé vivement les échelles mises dans le jeu alors je sais pas vraiment si ça ils vont le mettre nativement je sais qu'il y a des modes pour avoir des échelles et des escaliers d'angle mais c'est des modes c'est des modes bonne soirée à toi docteur Jean-Seb merci d'être passé ça te fait toujours plaisir de te voir je vous invite à implanter une commande pour Twitch quissinator quissinator je suis pas sûr d'avoir compris c'est pour les castors qui sont coincés ça serait un coincinator je pense échelle uniquement pour les constructeurs sera intéressant pour éviter les abus ouais mais ça ferait peut-être un petit peu de je sais pas ça serait peut-être compliqué je ne sais pas je ne sais pas peut-être pourquoi pas et coincés nator ok donc j'avais bien j'avais bien compris je suis content mais alors il n'y a pas de soucis t'as pas besoin de t'excuser alors moi je suis le premier à faire des tonnes et des tonnes de fautes à l'écrit à zapper des lettres encore plus quand je suis sur téléphone je ne jetterai pas la pierre aux autres pour ça ce serait très mal venu de ma part sachant que dans le mode les échelles sont à 300 de science c'est vraiment pas cher allez en attendant on va dire à nos petits castors d'aller construire les batteries qui sont ici comme ça ce sera fait alors j'ai 8 jobs qui ne sont pas pourvus et ils sont tous là j'ai 21 lits j'ai 20 lits qui ne sont pas pris et B et c'est les constructeurs qui prennent oh c'est pas grave ça ralentit un peu la construction mais en vrai dans ce district là c'est pas c'est pas bien méchant team téléphone envoyez vos messages ouais team team téléphone assemble j'aurais peut-être dire alors j'étais en train de me demander si on pouvait supprimer le passage qui se trouve ici j'ai ma réponse et la réponse c'est non tel pour les messages tv pour l'image ah ouais et là il y a de l'idée cithias elle elle break le game et pour toutes les personnes qui ont en marre de mes anglicismes tant pis pour vous bonne soirée à toi aussi marty à bientôt et t'en fais pas bientôt il y aura des lives de City Scalines 2 parce que je pense qu'une fois qu'on aura fini avec nos castors ce qui ne saurait plus tarder ça va être une question de semaine on repassera sur des lives de City Scalines 2 et content de t'avoir revu parmi nous marty moi aussi j'ai hâte au final parce que j'ai je me prends quand même à City Scalines 2 donc je pense que je vais être content d'en refaire prochainement bien 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 en attendant et pas Godot je vais aller me faire un petit peu d'infrastructure par ici là vous allez me dire mais pourquoi il fait ça le con parce qu'on va avoir pas mal de choses à construire et ça fait un petit moment que dans le secteur j'ai pas mis de quoi stocker des ressources du coup nos castors vont les chercher probablement un petit peu loin et par ici on va avoir besoin de rajouter un petit peu de terre sur le sol pour faire en sorte d'avoir une structure potable alors pour l'instant je ne casse pas tout qui est ici je ne suis pas un brisphère je vais pouvoir casser quand même celle-ci parce qu'au final c'est de l'angle ça ne sert à rien et on aura ici hop des petits trucs comme ça à mettre pour aller tout en haut par là on aura un deux trois la même chose à faire ensuite un deux trois je suis bien aligné je suis bien aligné un deux trois et si vous êtes en train de me dire que j'ai une fois de plus pas prévu la manière dont ils vont pouvoir accéder ici la réponse est pour l'instant oui mais j'y songe je préfère tellement le confort de mon clavier méca au tactile de mon téléphone ah c'est une question qui est légitime dans un cas comme dans l'autre alors on va se faire une belle zone je pense ça va être sympatoche je ne parle pas de la Saint-Patrick de la Saint-Patrick parfait ensuite on va peut-être se limiter à ça pour commencer ok et si je veux faire du coup déstockage bien au milieu bien comme il faut il va me falloir plus de plateforme tant qu'à faire je vais en mettre tout du long comme ça ce sera fait je vais mettre alors oui pas ce genre de tas là 1 2 3 4 ici on va leur mettre du métal de la planche du rondin de la terre ici on va pouvoir leur mettre une petite route ce que j'adore dans CS2 c'est les infrastructures de transport dommage ils n'ont pas mis les pistes cyclables c'était vraiment bien pour la circulation ça va arriver plus tard c'est dans la road map ils ne l'ont pas mis dès le départ parce qu'en fait les cyclistes roulaient à la même vitesse que les véhicules et qu'ils trouvaient ça complètement con ce qui est logique c'est complètement con mais ils n'avaient pas réussi à corriger ça de manière rapide et efficace et comme le cyclisme ce n'était pas non plus la fonctionnalité la plus attendue dès le lancement du jeu ils ont dit on met ça de côté on se laisse le temps de corriger ce qu'il y a à corriger et hop et merci pour le lien c'est ce BK je ne sais pas si tu as déjà répondu mais les tours du sud avaient une rangée de terres supplémentaires à leurs pieds ouais parce qu'elles étaient un cran plus bas là on se trouve à un niveau d'élévation qui est supérieur donc là tu vois sur les tours j'ai rajouté ici un niveau de terre pour que ce soit cohérent avec le reste mais ça nous amène théoriquement à la même hauteur que les tours qui sont qui sont là-bas donc là-bas il y a de la terre mais partout ensuite on était sur un niveau de terre qui était plus élevé et ici ça se traduit encore plus parce qu'on était encore à un niveau encore plus élevé il n'y a qu'à quelques endroits au final où j'ai rehaussé la terre là ça ne se voit ça ne se voit quasiment pas ah oui tu veux dire en contour et bien c'est pas c'est pas bête ce que tu dis j'avais effectivement zappé ce détail là et bien on va pouvoir sans doute le faire on va pouvoir sans doute le faire et on va le faire mais peut-être que je le ferai en descendant pour faciliter un peu la vie par contre si je le fais si je le fais à ce niveau là on risque d'avoir un problème de flow donc peut-être que juste sur l'entrée ici du de la zone je le ferai différemment et je me demande si dans le coin j'aurais pas mieux fait de voir les choses différentes parce que ça on va pas pouvoir le construire à moins que je détruise les les écluses parce que c'est trop loin ou alors technique toujours de schlack je mets un pont là-dessus et puis ils pourront construire les les plateformes qui sont en dessous je pense que ça va se finir comme ça sans se mentir ça laisse déjà pas mal de choses à construire dans le secteur ça y est là ça avance un petit peu sur les explosifs si je reste commencé je continuerai Montecla en live je ne compte pas abandonner la ville de Montecla tant qu'on n'aura pas des évolutions significatives au niveau du gameplay il n'y a pas de DLC qui change les mécaniques d'ici d'ici une bonne année encore le temps qu'ils fassent déjà la roadmap de ce qu'ils ont promis pour pour les contents de creator pack enfin les packs d'assets plutôt les radios donc je ne m'inquiète pas trop je pense qu'on a le temps de voir venir et qu'on aura le temps de finaliser la map avant cela parce que pour l'instant on est à un rythme de 1 par semaine mais si on passe à 2 épisodes par semaine je devrais quand même pouvoir dépoter un petit peu plus que ce que je fais à l'heure actuelle puis surtout ça nous permettra d'avoir des épisodes de 2 heures barrage lol oui oui c'est bien de prévenir c'est gentil merci c'est trop aimable à toi bon après il y aura quand même quelques problématiques à faire du CS2 en live c'est que vous allez subir tout le positionnement de l'infrastructure routière et du zoning donc il va y avoir des moments où vous risquez de me détester un petit peu sur le gameplay quand vous allez me dire t'es sûr de vouloir placer ta route comme ça t'es sûr de vouloir passer une demi-heure à faire du zoning ouais je suis sûr je suis grave sûr mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette quand vous allez me détester hein hop la rue c'est le jeu qui serait la rue que vous allez me détest c'est le jeu la rue la rue la rue de la rue Alors, hop, 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 on va descendre tout au fond. Parce que je ne suis pas allé un cran trop loin. Si, 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 il faut que je supprime ça et que je supprime ça pour mettre mon coude à cet endroit là. Ce qui me permettra ensuite de partir par ici. Et de trouver un moyen ou un autre d'aller en direction de l'industrie là-bas. Alors la question que je me pose c'est, ah dommage on a un escalier juste ici. Cela dit je peux sectionner la route qui se trouve là. Dynamiter un peu. Et ensuite faire passer l'énergie par ici. Ouais on pourra faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Ça va être grave bien. Par prudence j'aurais mis un croisillon plutôt qu'un coude. C'est tout à fait envisageable. Il y a des moments où on ira chercher de l'eau d'Isobeka. Et je vais en profiter pour boire. Parce qu'avec le gros domaque que je me suis enfilé ce soir. Étonnamment j'ai soif. C'est le jeu mon pauvre Arda. Non tu passes en dessous du pont et après tu montes. Tu passes en dessous du pont. Bah le truc c'est que là. Ah en dessous du pont ici. Oui c'est une idée. C'est une idée et je pourrais juste déplacer du coup le drapeau de bûcheronnage et ce truc là. Ouais ouais ouais. Ouais 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 on peut faire ça comme ça. On peut grave faire ça comme ça. C'est une excellente idée. Ce qui est bien c'est qu'avec le décalage entre le moment où je te lis. J'écris, je réfléchis, tu réponds. J'en finis à finir les trucs et ensuite je vois. Pas lui, non oui lui. Exactement. Ça me fait marrer. Je suis désolé mais ça me fait rire. Alors que c'est pas spécialement drôle. Ah parfait c'est déjà en train de construire ça. C'est nickel. Là niveau muraille on est plutôt bien. Du coup on va pouvoir avancer sur la partie décoration. Et là je me rends compte que j'ai 15 postes qui sont inoccupés. Que se passe-t-il chez mes castors pour qu'ils soient à ce point désœuvrés ? Là il y a 15 postes à pourvoir c'est ouf. Mais j'ai un timber boat en trou. Nigré de la population. Hop là tu dégages. Et comment ça se fait qu'il manque de 15 emplois ici ? C'est ouf. Bon le jeu commence à bien ramer du de la queue de castor. En même temps avec tout ce qu'on construit j'ai envie de dire logique. Toi aussi tu te régales mais tant mieux mais tant mieux. Déco nous dit ce BK avec un petit cœur. Là on cache la misère. Là aussi. Comment ça ils veulent pas ? Mais oui ils veulent pas parce que sinon ça va relier les deux districts. Alors. De toute façon il faut que je continue à faire du caboumage dans le secteur. On va commencer par faire ça comme ça. Oui déco pendant ce temps je cherche comment faire mon propre village sur la nouvelle map. Tu as 10 de bouffe en moins donc la population baisse. 10 de bouffe en moins ? Explique-moi ta blague Lucant. Ton bon streamer est à l'ouest. Non c'est une blague tu as 29k de bouffe donc c'est pas 10 qui vont faire changer la chose. Oui bah oui c'est bien ce que je me disais mais j'étais pas sûr que ce soit drôle. Et je me demande si dans le secteur je pourrais pas compléter l'angle ici et fermer un petit peu la route qui est par là. Non ils ont l'air de continuer à monter là-haut. Ouais ils continuent de passer par ici. Oh ce tacle ! Oui bon désolé ! C'était c'était trop dur pour être vrai mais à maxima culpa. T'as clas la gorge, la violence ultime tout ça tout ça, vous même vous sachez, ce streamer est honteux. Ça c'est vide, on peut le supprimer si le clic sur le bouton fonctionne. Ça c'est très bien. J'ai comme qui dirait l'impression que toutes les structures que j'avais mises ici pour le transfert de l'énergie, on va les y remettre au final. Il y aura peut-être un moyen plus intelligent de faire ça d'ailleurs en réorganisant la gestion de l'énergie dans le secteur. Je pense qu'il y a moyen de faire bien bien mieux que ce que j'ai là, bien moins dégueulasse. Peut-être que en faisant juste ça, puis ça, on n'aurait pas besoin de faire tout le reste. Oui, là c'est carrément cochon, aggrave ! Tu vois, un ça suffit pour les plateformes. Oui, 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 pour les plombs ça suffit un. Non, tu avais tout assez raison. Non, tu avais rien. Tac, ça on supprime, ça on supprime, ça on supprime, ça on supprime également, ça on va supprimer. On va partir sur de la plateforme, ça va être bien mieux, et ici on va pouvoir faire du ménage. Mais regarde les roues de Castor, ce sont des bâtiments historiques maintenant, qui n'a pas été récentendus pour la symbolique des roues. Oui, non, mais les roues symbolisent l'asservissement de la classe ouvrière Castor, et c'est intolérable, insupportable, on ne peut pas accepter ça dans une société civilisée de Castor. Hashtag cancel culture ! Ouais, je sais, c'est moche ! Oula, il ne faut pas l'énerver ce gars-là ! Attention ! Il y a des monuments qui ne vont pas rester debout, hein ! Piètre Dieu ! Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas, Anton, comme connerie ! Ah, on va bientôt pouvoir tester si la construction des blocs de terre en diagonale fonctionne. J'ai hâte de voir ça. Du coup, je vais mettre ça en pause. Et on va pouvoir réouvrir les vannes. J'ai hâte de voir ça. Je suis très content de mon système, ça a l'air de bien fonctionner. Là, je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir l'écluse ici. On est toujours à des niveaux d'eau qui sont tout à fait corrects. On n'a pas souffert de la sécheresse. Je suis content. On va mettre ça à 0,5. Là-bas, il nous restait de l'eau. C'est bon, on n'a pas dû avoir une grosse grosse sécheresse, vu comment on a géré ça. Ici, je vais pouvoir faire exploser tout ça. 1 minute 30 de pub, c'est de l'abus. Ouais, je sais, mais si je veux que les pubs arrivent un peu plus dans les poches de la team 119 minutes plutôt qu'à Twitch, il faut que je bête 3 minutes de pub toutes les heures. Donc le fait que tu n'en ai que 1 minute 30, c'est déjà une chance. Ça lui paie un bon thé. Alors, globalement, si vous voulez tout savoir, Twitch nous rapporte 75€ tous les trimestres. A la louche, à peu près. Bah en vrai, si tu regardes les résultats financiers de Twitch, ils sont dans le rouge. Ils sont déficitaires. La plateforme coûte plus qu'elle ne rapporte. La plateforme est le vert. La plateforme Tiens, il y a quand même une petite inondation là-bas. Trois fois rien, rassurez-vous, sortez les bouées casses, les bouées. Alors, est-ce qu'il y aurait encore un truc que j'ai oublié d'ouvrir ? 05, 05, ah non, ça me semble plutôt bien. Toi t'es bien à 0, ouais t'es bien à 0, ici c'est bon, ici c'est ouvert parce qu'il y a de la flotte. Ok, ça devrait peut-être payer les CO et les actionnaires un peu moins, ça pourrait être une idée. Ah, ils cherchent des solutions et la solution qui a été trouvée là en fin d'année dernière et qui va aussi impacter les revenus des streamers, c'est que les abonnements Twitch Prime vont rapporter moins de sous aux streamers. Ça rapportera toujours autant mais je crois qu'il y a une diminution de genre de 25%. J'exagère peut-être au niveau des chiffres. Ouais là, ça inonde, ça désinonde, ça réinonde. Ça n'arrête pas. Je vais peut-être leur demander de faire tout ça un peu plus, un peu plus, un peu plus. rapidement quand même. Parce que là j'ai 4 roues à aubes qui ne sont pas reliées au reste du réseau, ça m'achafouine un petit peu. Sobeka qui milite pour un intéressement des moldos. Pauvre Sobeka n'est même pas rémunéré pour tous ses bons et loyaux services. Elle est exploitée par le vil patronat de la chaîne. C'est honteux. C'est absolument abominable. Vous aussi témoignez votre soutien à la moldération avec le hashtag je suis Sobeka. Qui connaît des modérateurs payés ? Bah j'espère qu'il y en a quand même. Parce que sur les très grosses chaînes des gros gros streamers j'espère qu'ils ne font pas ça à l'oeil. parce qu'ils seraient tellement abusés vu le taf que ça demande. Bonne soirée à toi Scythias. Merci d'être passé. C'est bien quand on aura fini la petite statue on pourra virer les échafaudages ici. Bien bien bien. Et ici je vais pouvoir rajouter une petite barrière. Et on aura bien fini ce côté-ci. Et ça c'est plutôt chouette. Bon est-ce qu'ils vont nous faire des bébés castors là ? Il y a 32 lits qui sont vides. Il devrait avoir de quoi faire du bébé quand même tout ça là. Ah mais il y a peut-être beaucoup de maisons. Ouais il y a beaucoup de maisons unitaires aussi. Donc ça fout peut-être un peu la grouille. Ça peut avoir un impact sur la natalité tout ça oui. C'est assez fâcheux. Eux ils sont comment ? Hop on va les mettre comme ça. Que je m'assure que les bâtiments de production eux ils ne soient pas en manque de main d'oeuvre. Ce serait fâcheux. Le réarmement démographique parce que c'est notre projet. Punaise il nous en a fait des belles quand même ce président. Moi je pense qu'on les en a droits de divertissement et qu'on part dans des sujets qui ne sont plus divertissants. Pardon Lucant, pardon. On parle de la photo en noir et blanc de lui qui fait de la box là. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais vous pouvez en parler si vous voulez. Ça y est, ici c'est fini. Donc hop, ça on retire, ça on retire, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On peut retirer, alors non je ne vais pas retirer ça parce qu'on en a besoin pour passer là-bas. Je vais garder le chemin qui est aussi au pied. Excellent. Excellent, excellent. Sinon ensuite je pense qu'on peut commencer à travailler sur les pompes. Hop là. Ici je peux repasser ça à zéro. Ah ouais, ouais, là ça a l'air bien 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 inondé là quand même. Je vais refaire un peu de vide par là. C'est tellement ridicule qu'il n'y a rien de plus à en dire. Ok. Moi c'est pas trop mon délire la politique. On dirait juste des gamins qui se battent pour montrer que c'est le meilleur. Pfff. Ouais. Ouais. Oui. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Il y en a qui sont vraiment pas fût-fût dans l'eau quand même. Alors, ici ça nous dit quoi ? Maintenant que Cithia c'est parti, ça nous dit pas que c'est... Ah oui ça nous dit... Oh. Mais que vois-je ? Comme ça et ça c'est pas dans le même sens, ça n'a pas bloqué. Oh. J'avais juste à faire ça en vrai. Oh oh oh. Mettons ça en vert. Mettons ça aussi en vert. Et je peux également retirer ça et ça et rajouter la dernière décoration. C'est pas mon délire non plus mais ça impacte ma vie un peu pas mal. Donc... Ouais j'avoue. Sauf que là l'enjeu est un peu plus vaste que de savoir qui va piquer le goûter de ma l'eau. Oui. Oui, oui, oui. Ah effectivement, Cithias avait raison, on peut construire en diagonale maintenant. C'est fabuleux. Cithias, quand tu verras ces quelques mots. Merci. Enfin, quand tu verras, quand tu entendras. Cithias, dédicace. Cithias, dédicace. Hop là. Ensuite... Donc on a besoin de quelques ponts. Alors on a dit que ça c'est suffisant. La construction est en attente. Ok. Les autres doivent être faites d'abord. Logique. Ça sera fait progressivement. Waouh, 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 waouh. Comment ils ont... Ils ont réussi mais oui. Ils ont réussi parce qu'ils peuvent passer par en dessous. Il y a les... Il y a les... Il y a les plateformes. J'ai rien dit. Mais bien sûr, ce pont ne sert strictement à rien. Je me suis inquiété pour que dalle. En fait, je suis un génie et je ne le sais pas. On ne me le dit pas assez, je pense. Cithias, petit ange, parti se coucher trop tôt. Exactement ça. Donc Andy. Et donc Sobeka, les responsables QA. Je pleure quand une date de mise en service est encore décalée de 15 jours parce que des bugs sont apparus soudainement. La magnifique histoire de la QA. Tiens, mais maintenant que j'ai fait tout ça, on va pouvoir retirer alors tout ça. Je vais pouvoir retirer également ça. On va pouvoir mettre de la terre. Et dans le secteur, je pense qu'on va mettre tout ça en terre aussi en tant qu'à faire pour ne pas s'embêter. Et je vais attendre que ça soit fini avant d'essayer de compléter. Notre dernière blague, on est en recette. RCT pour recette. Ça passe. On passe en INT, intégration. Ça coince. On reteste en recette pour vérifier. Ça ne passe plus. Figure-toi que j'ai une histoire dans ce goût-là à raconter aussi. Et pas dans ce goulag. J'avais fait un développement il y a, je ne sais plus si c'était il y a, ça devait être 7 ou 8 ans. Et la personne qui m'avait passé la requête SQL à mettre, donc la requête qui permet d'accéder aux données en passe de données, à mettre dans le code, je lui fais totalement confiance, je ne lis pas la requête. Grosse erreur. Je mets dans mon code, je le teste sur mon environnement, ça passe. Je le mets sur l'environnement de partage, ça passe. Je le file côté recette pour qu'ils fassent leur test. On fait le test ensemble, ça passe. On envoie en production, donc pour les utilisateurs finaux, ça explose. Et en fait, en regardant la requête, ça ne pouvait pas fonctionner puisque la requête nous renvoyait une chaîne de caractères là où on s'attendait à recevoir des chiffres. Et à ce jour, personne n'a jamais su pourquoi cette requête SQL a fonctionné sur un paquet d'environnements et qu'on a réussi à ne constater le bug une fois rendu en prod. Ça n'avait strictement aucun sens. Je me suis fait défoncer le lendemain. C'était Jojo. Cet air est trop éloigné d'un district. Fuck it. J'aime pas quand le jeu, il me parle mal comme ça. J'aime pas quand le jeu, il me parle mal comme ça. C'est pas de bol. Ouais, 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 c'est pas de bol. On est bien d'accord. Arr! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Est-ce que je ne serais pas en train de faire des bêtises là ? Je pense que si. Alors c'était lequel de monument qu'on avait mis à l'angle des tours là-bas ? C'était le monument classique. Alors je ne me rappelle plus, est-ce qu'on l'avait mis directement sur la plateforme ou est-ce qu'on l'avait surélevé directement sur la plateforme ? Ah ouais j'imagine que vous avez bien kiffé. C'est toujours kiffant d'avoir des sous-entendus comme ça comme quoi tu fais mal ton taf. Un peu comme quand mon client me dit vendredi dernier qu'il souhaite parler de mon comportement qui ne lui convient pas. C'est ce genre de message que tu fais « Hummm… vas-y dis-moi des mots crus en suédois comme ça j'adore ». Même vibe ouais 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 on est d'accord hein. C'est du kiff quand tu reçois ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je pense que pour nous faire les choses le plus facilement du monde possible, je vais mettre les murs à ce niveau-là et ensuite je vais mettre quelques plateformes pour pouvoir aller construire les plateformes métalliques. Donc on a quoi ? On a 1200, on est large, on est large en métal. Je vais nous mettre un petit escalier. Si j'arrive à choper l'angle. Voilà comme ça, très bien. Je vais augmenter la route jusque-là. Et je vais également en profiter pour remettre un petit peu de décoration. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Je vais donc venir. Dans moins de 5 minutes il va falloir abattre un arbre. Ah ouais ? Pourquoi ça ? Tu as combien de constructeurs, tu en as une vraie armée ? Alors là je ne sais pas, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, est-ce que j'en ai d'autres ? Je ne sais pas, on doit en avoir du coup 40, peut-être 44 constructeurs. D'ailleurs j'y pense, là ils ont fini là-haut, excellent. Excellent, du coup je vais pouvoir virer tout ce qui est là, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va pouvoir rajouter de la dynamite. Ne pas oublier le petit chemin qui ne sent pas la noisette mais qui va bientôt sentir la nitroglycérine. Là-dessus je vais pouvoir supprimer ça. Je vais également supprimer le chemin qui est tout en haut de la muraille. et hop là, je rajoute le dernier petit truc ici. Ça se met bien et ça avance bien, j'aime beaucoup. Loire-Atlantique, exactement ! Tu pré-shottes un coin sauce ? Alors là, normalement, on devient une Je devrais plutôt s'en sortir correctement. Parce qu'on est à hauteur de construction. Et, et, chose rare et qui va vous surprendre, mais je vais faire les échafaudages en premier. Et ouais, ça vous ne l'aviez pas vu venir. Mais bon, comme il y a des gens de bons conseils sur ce chat, j'ai envie de dire, pourquoi ne les écouterais-je pas ? Donc Alan, si tu es encore là, regarde, on va commencer par faire les échafaudages, comme ça les castors ils pourront monter ensuite et ils ne seront pas coincés. Et si tu n'es plus là, mais que tu nous regardes en rediffusion, sache que j'ai pris, j'ai entendu, et j'ai pris toute la mesure de l'action à mener. Donc moi, streamer, je vous promets, que maintenant on commencera par les échafaudages, aussi souvent que je me rappellerai. Vous en avez tous tes body, bah oui, bah, il fallait au moins ça. On va voir, bah, il fallait à mettre, je vais 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 Hop, là je vais leur dire de ramener le métal ici Ah, petit smiley de la part d'Alan Heureusement qu'il y a la précision Bah ouais, parce que je me connais, je vais faire des conneries à tous les coups Fais gaffe pour les plateformes pour pas qu'elles vident les stocks de métal Ah t'inquiète, du métal on en a 800 et quelques, c'est 200 la plateforme Là on va en utiliser pour 600, on est large On est large, large, large Et ici, j'ai envie de rajouter un petit truc trop cher, pas trop mignon, qui va être trop génial Hop Un petit monument comme ça, là Ça va bien rendre, ça va être tellement beau Ça va tellement être pipou Impossible d'obtenir tous les planches traitées Ah, planches traitées Damite Damite, damite J'importe pas des planches traitées dans ce beau pays Non, j'en importe pas Allez, importez-en Importez-en 30 et 30, donc en 3 jours je pense que c'est fait Non, 4 Wow, alors puisque, puisqu'il y a du wow dans le chat Voilà, pour vous récompenser Très très sympa Merci Dynamite, exactement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excellent, les choses vont bien avancer ici Alors est-ce qu'ils vont essayer de tenter d'aller construire les trucs là-bas ? Je pense que oui Mais je vais pouvoir le débloquer ce truc-là Parce qu'au final, ils ont quand même un moyen pour sortir par là-bas Je m'inquiète pas Vous noterez que personne ne s'est coincé dans toutes ces histoires Je trouve ça fabuleux Et après combien on parie que juste pour me faire mentir, ils vont commencer à se coincer maintenant ? Merci 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 Je vais mettre ça en pause, le temps d'eux. Tant qu'ils aient fini la 3ème rangée. Je vais leur dire de me finir ça pour éviter qu'ils aillent se bloquer comme des idiots. Ce sera pas mal. Ben voilà, tout s'est bien mis, j'ai été mauvaise langue. Alors là-bas, ça a commencé à bien construire, parfait. Donc, on peut dynamiter tout ça. Toutes ces ressources qui restent au sol et qui ne sont jamais ramassées. Salut Brudaf, comment vas-tu ? Ben ça va très bien. Ça va souvent bien quand je joue avec les castors. Bon. Bon. Bien. Bon. Bon. On va pareil. Bon. 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 Le bâtiment a besoin d'énergie. Alors, comment se fait-il qu'il a besoin d'énergie alors que je suis quasiment certain d'avoir relié un, 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 si pourtant c'est relié, là ça monte, là ça monte, là ça monte, là ça monte. Et on est à zéro, on est à zéro, ok. On sécherait se commencer, bien évidemment j'ai pas fait gaffe. Alors, instant pause. Euh, barrage encore ? Oui, oui, oui. C'est reposant, ah oui, ça c'est sûr, c'est reposant. Je pourrais pas dire le contraire. Alors pourquoi est-ce que ici rien n'est construit ? Est-ce que par hasard je n'aurais pas de route à porter ? Oui, c'est exactement ça. Très bien. Bien ici. J'avais oublié mais on peut virer les routes qui sont là. Qui sont là. Qui sont là. Et qui sont là. Et ensuite on va aller placer un peu d'énergie dans tout ce beau monde. Non, 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 non. Je peux carrément aller en mettre jusque là. Je suis surpris mais agréablement surpris. Par contre, est-ce qu'on est assez proche d'une route ? C'est pas dit. Je vais peut-être devoir en remettre un petit peu de la route. Juste au moins pour être sûr que tout soit construit. Alors là on devrait y arriver sans trop de problèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dois pouvoir aller au moins jusque là. Sans que ça pose de problème. Voilà, très bien. Je peux même commencer déjà à relier une partie du parc éolien. Alors ici, il faudra un peu réviser les choses mais globalement ça va se finir comme ça. On va faire en sorte de ne pas bloquer grand chose. On devrait avoir le temps de voir venir. Est-ce qu'ils vont réussir à passer par là ? On va mettre ça en priorité haute pour que ce soit fait en premier. Par ici je vais mettre ça comme ça. Et ici, on va se mettre un truc comme ça. On va se mettre un truc comme ça. Lui on va le mettre en priorité haute. Ça va faire des jigs et des zags mais ça va passer. Pour du moins reposant, je vous propose le stream de la violence de lutin prévu pour demain soir. Il va nous faire quoi ? Il va nous faire du Doom, du Wolfenstein, un truc pire encore. Comme à chaque fois que je passe lui faire coucou. Mais oh la la. Ça se voit que c'est pas des jeux faits pour moi. Je souffre. Et puis ici on va pouvoir mettre les dernières petites décos qui vont bien. Et après je pourrais retirer les échafaudages. Wolfenstein 2 en ce moment. Encore un live de l'amour et de l'amitié et de la tendresse. De la volupté tout ça tout ça. Et il pourrait y avoir une idée ici de reconstruire. Parce que à mon avis j'ai cassé trop de trucs. J'ai pas dû faire attention. Ah, ici ça a plutôt bien pris forme. Un moment. J'ai pas dû faire tourner le jeu de C'est parti. La jonction des essieux vers le centre, à côté du gros tas de terre. Tu peux faire un raccourci avec un escalier au niveau de la jonction. Ah, ici, oui. Le seul souci en faisant ça comme ça, c'est que les casteurs vont passer dans l'eau et qu'ils seront moins rapides. Alors, ici, ça nous dit que c'est toujours pas fini de construire au niveau de la jonction. des essieux. Donc c'est normal que l'énergie elle n'aille pas jusqu'à nos amis les pompes à eau. Que cela ne tienne. Alors ici c'est remonté, ici ça remonte pas du tout. Est-ce que par hasard je n'aurais pas fini. On va baisser les écluses. Pourtant là ça tourne, là ça tourne. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais oublié en dessous ? Là ça tourne, là ça tourne, ça vient jusqu'ici, ça remonte jusque là mais il n'y a pas encore la jonction avec ça et ça. Donc ça n'alimente pas le reste pour l'instant. Ça va venir, ça va venir. Si je pouvais commencer à utiliser cette réserve d'eau pour pouvoir réalimenter le bassin principal, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Moins rapide mais tout propre. Oui. S'il juge plus rapide de passer ici ça change de rien. Bah oui. Oui. T'as pas tort. T'as même plutôt raison. Ah mais voilà pourquoi ici c'est Nawak, j'ai pas remonté ça là. Allez les castors. Plus qu'un essu à construire et on est bon. Yes. L'énergie est là. L'eau va pouvoir être pompée, l'eau va pouvoir être acheminée. Alors pourquoi est-ce que ça, ça nous dit 1316 sur 2100 ? Parce que normalement ça devrait être relié à ce qui se passe là-bas. Y'aurait-il un bug dans la matrice ? Pourtant tout a l'air relié. Je ne comprends pas. Alors que je vérifie 2-3 trucs je pense. Est-ce que normalement tout est relié ? Ah non. Non, 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 non. Est-ce que ça certes c'est relié en dessous mais c'est pas relié à ça ? Bah si, normalement ça devrait être bon. Parce que ça c'est relié à ça, c'est relié à ça, c'est relié à ça. Normalement ça devrait être relié au réseau général. Il n'y a pas de raison que ça coince. Parce que là on arrive jusqu'ici. Ouais, là on va bien jusque là. On arrive jusqu'ici, ensuite on redescend, on redescend, on redescend. Là on arrive jusqu'ici, on repart là-bas. Là on remonte bien comme il faut. On arrive jusqu'ici et après on refile directement dans la zone industrielle là-bas. Normalement tout devrait être relié. Et quelle est donc cette magie noire ? Parce que lui après il est relié aux éoliennes qui sont dans leur coin. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a absolument aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Donc il est relié en dessous. Ce n'est pas logique. Je pense que je vérifierais après le live pourquoi est-ce que, entre toute attente, ça ne fonctionne pas. Alors que tout laisse à croire que ça devrait fonctionner. Comment ça ? Il n'y a plus d'eau. Mais il se moque de moi ! Même ici ça commence à manquer de flotte. C'est terrible. C'est absolument terrible. C'est terrible. C'est terrible. J'ai l'impression que pour le construire lui ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de route pour y accéder rapidement. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse la route pour aller jusque là-bas. Oh quel enfer ! Quel enfer ! Toutes ces routes supprimées pour rien. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Il ne devrait pas y avoir de soucis ! Et on est pourtant toujours qu'à 1600 sur tout le reste. Pourtant tout est relié. Ça me laisse vraiment perplexe. Ça me laisse vraiment vraiment perplexe. Mais bon ! Alors dans le secteur. On va commencer à réfléchir. Déjà je vais dire à mes casters qui sont dans le coin là d'aller virer toutes les baies. Je vais quand même pouvoir virer à la main celles qui sont là. Hop ! Pas besoin. Je vais étendre la route pour qu'ils puissent bien évidemment aller travailler jusque là-bas. Et ensuite je ferai en sorte de faire un canal de dérivation par ici. Pour aller ensuite jusque là. Il n'y aura plus de passage ici. Hop ! Alors on va peut-être se faire un canal de largeur 3. Ça devrait être suffisant je pense. D'ailleurs si je fais ça c'est un peu débilos. On va peut-être se faire un canal de profondeur 2. Ça me semble plus adéquat. Hop là ! A plus Lucant, merci d'être passé. De toute façon on va pas tarder à arrêter le live je pense. On a déjà bien travaillé ici ce soir. Et oui on a une fou là-dedans qui fonctionne. Je ne piche pas pourquoi ça ne veut pas monter plus haut. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Le problème... Le problème... Ne viendrait pas de là. Parce que là on est à 3600... 3800. Là on est au même niveau. Et en fait... Le problème ce serait le passage... Il est là le problème. C'est parti ! Il vient de là, il vient du blues ! C'est parti ! Ah là ! 18000 ! C'est quand même mieux ! 24000 ! Bah voilà ! Bah voilà ! Il n'y a plus de problème ! Il n'y a plus de problème ! C'est parti ! Well done ! Ouais ! Waip, waip, waip ! La fiertitude ! Ah ouais ! Ils ont décidé qu'en fait, il fallait faire les dynamites avant de supprimer les RL. Si vous voulez ! Si vous voulez ! J'avais pas vu ça sous cet angle, mais c'est une possibilité également ! Bien ! Je suis très satisfait ! Je suis très 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 satisfait ! Alors on a encore quelques petites choses à revoir, notamment par ici ! Je vais en profiter pour retirer un certain nombre de chemins qui ne servent plus ! Je ferai les autres dans l'entre-deux épisodes parce que sinon ça va être assez embêtant à regarder ! Et dans le secteur, on avait dit qu'on pouvait supprimer ça ! Ça ! Et... Qu'il fallait... Qu'il fallait... Alors je pense que... Alors je pense que ici, je vais supprimer ça au profit d'une plateforme en métal ! Ouais, ça me semble pas mal ! Hop là, très bien ! On va se mettre juste devant... Un petit peu de déco... Un petit peu de déco... Je vais rajouter une digue ici... Ensuite... On va remettre... De la déco... Bien comme il faut ! Et lui je pense qu'au final on pourra le laisser totalement ouvert maintenant ! Vu qu'on va avoir... Ici de quoi... De quoi remplir ! Hop ! On va remonter, on va mettre à 2,5 comme ça on va se faire un petit stock de haut ! On va profiter ! Ici, on va pouvoir continuer à retirer des éléments ! Hop ! Je vais retirer aussi un peu de route ! Parce que l'objectif va être d'atteindre le haut de la plateforme ! Comme vous vous en doutez ! Lui, on n'en a plus besoin ! Lui non plus ! Lui non plus ! Et... Eux non plus ! Je vais leur faire... Un petit... Un truc comme ça ici... Ok ! Très bien, ensuite par là il va falloir qu'on réussisse à réviser entièrement la façon dont les castors vont pouvoir monter en haut de la muraille. On va faire ça comme ça je pense. Ici taille 1, ici taille 2, ouais c'est suffisant. Alors ici c'est pareil je vais pouvoir supprimer cette plateforme là. Ensuite, est-ce que de la taille 2 ça serait suffisant ici ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Là il va falloir de la taille 2 encore. Je m'assuris qu'il commence à faire des bêtises. Là il va falloir de la taille 3. C'est exact. C'est exact. C'est exact. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Je ne sais pas si je vais réussir mon coup. Il faudrait peut-être plutôt que je parte depuis le bas, ça serait plus malin. C'est exact. Donc je vais virer ça, je vais virer ça. Donc l'idée c'est de partir comme ça, puis je pense qu'on ne va pas s'emmerder. On va faire table rase d'une partie des trucs qui sont ici. Peut-être de ça également. Ouais, ça me semblera mieux. Ouais, là ça va prendre forme, là ça va ressembler à quelque chose. Je vais pouvoir virer les routes qui sont là-dessus, qui serviront pas. Tac, on arrive là, donc ensuite on repart ici. On peut remettre de l'escalier. Hop, on repart par là. On peut remettre du niveau 2 sans que ça pose problème. Parfait, je crois que j'ai trouvé ma combine. Et là par contre, on n'a pas besoin de rajouter encore un escalier, on est au bon niveau. Excellent. Et ça devrait nous permettre, sans grande difficulté, de rajouter au-dessus de tout ça, un ch'tit de source de déco. Alors comment est-ce qu'on va faire pour y accéder sans que ça pose de problème ? Peut-être que temporairement je peux retirer une partie des trucs qui sont là, ce qui va nous permettre d'atteindre le niveau inférieur en mettant... J'avais peut-être même pas besoin de faire ça. On fait ça comme ça plutôt. Hop, hop. Parfait. J'ai envie d'avoir des trucs un peu qui fassent l'angle, donc on va faire ça comme ça. En mettant bien évidemment ça en pose et ça en pose comme ça, ils vont nous faire ceci d'abord. Et là par-dessus on va pouvoir se mettre de la bonne grosse déco. Par contre c'est pas centré ça, je trouve que c'est un peu dommage. On va peut-être faire des trucs comme ça, ça serait suffisant. Ça serait suffisant et on leur mettrait également un toit au milieu comme ça. Ce serait pas mal ça. C'est pas mal du tout, du tout. Je vais mettre ça en pose le temps qu'ils nous fassent ça en priorité haute. Je pense que ça va bien rendre quand ce sera fini. Parfait. Là-bas, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça avance. Orcette. Sonote ? Oui c'est bon. Un film ! Musique générique ... ... ... ... ... ... ... Hop là, ça continue là-bas. Trop éloigné d'un centre de district, mais qu'est-ce que vous racontez les gars là ? Ah voilà ! C'était juste une route qui manquait ! Je vais attendre que ça soit fini avant de replacer le monument à côté. Ça rend déjà bien maintenant, donc oui, ça va rendre trop bien après. Merci Sobeka. Ah mais oui, j'ai laissé les trucs en pose en dessous là. Ça va pas le faire. Hop ! Très bien, ici du coup je dois pouvoir finaliser un petit peu. Alors ils sont pas contents. Est-ce que c'est parce que c'est trop loin du district et qu'il me faudrait une route ? Je pense que oui. Ça me semble plutôt évident. Bon, banco bingo. On va pas faire ça comme ça. On va faire un truc dans ce goût-là. Ici on va reculer l'écluse parce que sinon je trouve que ça va pas avoir le style que j'attends. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je vais mettre carrément l'écluse là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas trop loin, j'ai un district. Je ne sais pas. que de moi ! Ah, je te jure ! Ouh, ils ont déjà fini ici, ça a été plus rapide que ce que j'imaginais. On va leur dire d'aller bouffer ça également. Après on continuera le canal. Là, on peut remettre ça. Ici, est-ce qu'ils ont fini ? Ils ont fini ! Parfait, donc, petite barrière, petite barrière. Hop, hop. Je peux mettre même les barrières par-dessus ici comme ça, ce sera fait tout de suite. Et ensuite, du 2, du 2, du 1. Et voilà qui sera bien ! Parfait. De ce côté-ci, j'avais oublié mais je peux commencer à mettre ça là. Ça viendra être construit par ici. De ce côté-là, il doit y avoir moyen de rajouter encore quelques éoliennes. Alors peut-être que je vais commencer par me mettre un truc comme ça en priorité haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça devrait être bon. Ça me semble pas mal. Je vais faire ça comme ça. C'est du temporaire. Ensuite, de ce côté-là. Alors est-ce qu'il va me laisser mettre une éolienne par là ? Ce serait bien. Oui. Oui. Là, ça va être compliqué. Il faudra que je vire la cuve. Allez les petits gars. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je retire les routes qui ne servent plus, d'ailleurs je me rends compte que je leur fais faire un gros détour à mes castors, ce n'est pas l'idée du siècle, j'aurais dû corriger ça plutôt, oups, il n'y a plus d'eau là-dedans, ça ne va pas aider. Hop là ! On peut les remettre à 1. Ok, là on est bon, donc il me faut de la taille 3 ici, il me faut de la taille 2 ici, il me faudra de la taille 2 ici. Oui bon, des bâtiments inondés, qu'importe. Parfait, donc là ça a bien avancé, là on a fini, donc on est arrivé à peu près au niveau que j'espérais, ça c'est bien, on a finalisé la déco, là on a avancé la déco ici, là on a fini la déco ici. Ah ça a une belle allure quand même, même de dos avec les échafaudages, là ça rend bien je trouve, je suis satisfait. Ça me fait une belle entrée de district, on va se mettre sans le menu pour voir un peu ce que ça donne. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, elle a de la gueule, elle a de la gueule cette forteresse de castors. On va pas se mentir, ça rend plutôt bien. Lui il mériterait d'être un petit peu plus bas quand même. Hop, descend. Parce que sinon on va manquer de flotte. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. C'est pas ce que vous vous en pensez, mais j'apprécie l'allure. Et il ne reste plus qu'un mur à faire, ça sera probablement pas le plus compliqué. On prendra probablement plus de temps à revoir la terraformation qu'à revoir la muraille en elle-même. Mais je pense qu'on s'en sort bien. Ici, peut-être qu'on fera une tour d'angle ici. Toute simple. Et qu'on mettra des tours de chaque côté. Ça fera trois tours. Et qu'on laissera le passage libre. Autre option aussi qui est envisageable, c'est de reculer entièrement tous les éléments de stockage qui sont ici pour reculer un maximum le passage inter-district. Et du coup, de n'avoir que cette zone-là sur laquelle mettre des tours. Qu'on pourra faire plus petite. Parce que je ne pense pas qu'on mettra de système d'irrigation de ce côté-là. Et du coup, on pourra relier très facilement ensuite à la citadelle. Je pense que ça ne sera pas trop compliqué et pas trop long à faire. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fini. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Alors, petite question que je me pose maintenant, c'est quel est le niveau d'eau là-dedans ? Pour l'instant, il est encore un peu bas. Mais c'est normal vu qu'on manquait de slots là-dedans au départ. Je pense que ça prendra quelques cycles pour se remplir au max. Bien ! Eh bien, on est déjà bien, je trouve. On est déjà très bien. Ça nous fait quand même un beau campement de castor. Je trouve que je n'ai pas à rougir sur ce build. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. J'aurais peut-être pu rehausser les tours là-bas parce qu'on ne voit pas trop la différence avec la hauteur de mur et de forteresse. Alors que ici, c'est un peu plus marqué. Je corrigerai ça dans l'entre-deux épisodes aussi. On rehaussera un petit peu cette partie-là. Allez, je m'arrête là pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Ce week-end, je vous rappelle que je suis absent, donc pas de live samedi. Il n'y aura pas d'épisodes de City Skylines dimanche soir. En revanche, vous aurez dimanche soir et lundi soir des découvertes sur la chaîne de jeux pour lesquels on a reçu des clés. J'espère que ça va vous intéresser. Et on se retrouve du coup en live mercredi de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501